... Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Canal Algérie. Bienvenue à bord de Satien-la-Route. Aujourd'hui, nos équipes vont vous emmener dans la wilayah de Borge-Borri Ridge où nous allons découvrir ensemble les spécificités routières de la région. Je vous laisse découvrir le sommaire après le jingle. Regardez. Cette semaine, Satien-la-Route est dans la wilayah de Borge-Borri Ridge pour faire le point sur la situation routière là-bas. On parlera de poids lourd et son impact sur la chaussée. On évoquera aussi le verglas en cet an d'hiver particulièrement froid cette année. Et on finit par un petit plaisir pour les yeux pour découvrir l'histoire de la 404. Restez avec nous, c'est tout de suite. Même si Borge-Borri Ridge ne figure pas sur le macabre podium des accidents de la route, elle occupe tout de même la 13e place avec plus de 460 accidents en 2020. Le poids lourd est souvent impliqué dans ces drames routiers à cause de l'irresponsabilité de certains. Dans ce reportage, Hassna Zouberi fait le diagnostic de ces routes empruntées tous les jours par ces mastodontes. Regardez. Les accidents impliquant les semi-remorques ou les camions sont quasi quotidiens. Selon la délégation nationale à la sécurité routière, les conducteurs de poids lourd sont à l'origine de 8% des accidents de la circulation. Durant les dix premiers mois de l'année 2020, 1300 accidents de la circulation ont été causés par des poids lourds, dont 63 à Borge-Borri Ridge. La wilaya voit transiter quotidiennement un nombre considérable de poids lourds, avoisinant les 11 000 camions jour. La wilaya de Borge-Borri Ridge se trouve au milieu, entre l'est et le centre. Elle possède un grand réseau routier. D'ailleurs, le plus grand tronçon de l'autoroute S-Ouest se trouve à Borge-Borri Ridge, estimé à 92 kilomètres, entre les frontières de la wilaya de Buira jusqu'à Sétif. Sur l'autoroute S-Ouest, beaucoup de poids lourds sèment la terreur. Ces chauffeurs, ou plutôt ces chauffards, violent le code de la route. Inconscient, ce chauffard roule à gauche, mais il a été vite rattrapé par les motards de la gendarmerie nationale. Le plus grand tronçon de l'autoroute S-Ouest, durant leur patrouille sur l'autoroute S-Ouest, les agents de la gendarmerie nationale constatent d'autres infractions, comme ce semi-remorque qui s'est arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence, sans raison valable. Le plus grand tronçon de l'autoroute S-Ouest qui s'est arrêté sur l'autoroute S-Ouest, l'autre infraction est pas des moindres, c'est lié à l'état de la pneumatique, des camions et autres engins. Dans ce barrage sur l'autoroute S-Ouest, les gendarmes le constatent au quotidien. De nombreuses infractions sont commises par les conducteurs du poids lourd. On citera notamment les dépassements dangereux et l'excès de vitesse, deux facteurs engendrant de graves accidents de la route. C'est pour cela que la gendarmerie nationale sévit. De nombreuses infractions sont commises par les conducteurs du poids lourd. On citera notamment les dépassements dangereux et l'excès de vitesse, deux facteurs engendrant de graves accidents de la route. C'est pour cela que la gendarmerie nationale sévit. Mais pas seulement, elle organise également des campagnes de sensibilisation au profit des conducteurs du lourd. On tient aussi à sensibiliser certains conducteurs qui s'arrêtent sur la bande d'arrêt d'urgence quant à l'importance de signaler leur stop, notamment la nuit. Le surpoids des camions engendre également la dégradation des routes, une des causes des accidents de la circulation. Ici, les images parlent d'elles-mêmes. A Bojboarerid, la route nationale numéro 45 menant à Msyla, fréquentée par des poids lourds, enregistre souvent des accidents de la route, d'où l'initiative de la Direction régionale des travaux publics pour l'élargir. Ce projet, c'est des points noirs, c'est un très grand point noir. Il nécessite l'élargissement de la chaussée. Pour cette route, elle est sélectionnée par les poids lourds. Il y a des sablières, des carrières. Il passe au cou de camions ici. Il va faciliter les camionneurs. On va créer une troisième voie pour les camionneurs, pour qu'ils marchent facilement. Durant notre reportage, les services de la Gendarmerie nationale ont saisi l'occasion pour sensibiliser les conducteurs de poids lourds quant au danger des dépassements dangereux, l'excès de vitesse, mais aussi l'état de la pneumatique de leurs engins, qui engendrent souvent des accidents mortels. Le verglas, ce danger caché, souvent invisible sur la chaussée, cause beaucoup d'accidents durant la période hivernale. Ce phénomène naturel a interpellé notre journaliste Hasna Zouberi, qui s'est déplacé dans la wilayah de Bourjboarie Ridge pour connaître son impact sur la circulation routière et à quel point il peut être dangereux. Regardez. L'hiver est là et la conduite en mode neige oblige souvent les automobilistes à garer leurs voitures. Nous nous intéressons aujourd'hui à la conduite dans le verglas. Il est 6h du matin et nous sommes au niveau de l'autoroute Est-Ouest où la Gendarmerie nationale, en compagnie de la direction des travaux publics de la wilayah de Bourjboarie Ridge, procède au salage des routes pour éliminer le verglas. Tous les moyens sont mobilisés par les services de la direction des travaux publics de la wilayah de Bourjboarie Ridge afin d'assurer la sécurité des automobilistes. Des chasse-neige équipés de pulvérisateurs de sel traversent le tronçon Al-Yeshir Bourjboarie Ridge afin d'éliminer le verglas. Une opération loin d'être facile, parfois même dangereuse, pour ces agents de la DTP qui sont mobilisés dès 5h du matin, notamment lorsqu'ils interviennent sur l'autoroute. La Gendarmerie nationale partie prenante supervise cette opération. Coïncidant avec les changements climatiques, les services de la Gendarmerie nationale, en collaboration avec les travaux publics et l'algérienne des autoroutes LADA, organisent des sorties pour sensibiliser les usagers de la route, notamment pendant le verglas. L'opération consiste dans le salage des routes, surtout au niveau de l'autoroute Est-Ouest. Ici, dans la route nationale numéro 5, dans la wilayah de Bourjboarie Ridge, de nombreux accidents de la circulation ont été enregistrés. Un véritable pont noir, une région connue notamment par le brouillard et le verglas. Cet axe est habituellement susceptible d'être recouvert de verglas. Le verglas atteint parfois les 3, voire 5 centimètres, ce qui nécessite la vigilance des usagers de la route, notamment les chauffeurs de taxi et des bus. Nous devrions enregistrer les visages à la route. Nous devrions enregistrer les 10 ans, cela ne peut plus pas 3, voire 6 centimètres ou 6 centimètres. Nous devrions enregistrer les visages à la route. Nous devrions à la route pour 100 ans. Cela ne Server titles plus si il normal. Il est plafé. Nous devrions enregistrer les 10 ans. Nous devrions enregistrer ces 10 ans. Nous devrions sur le carrière des 2. Lorsque le verglas est présent sur la chaussée, le premier réflexe à adopter est de diminuer la vitesse et d'augmenter la distance avec le véhicule qui vous précède. Contrairement à la neige, le verglas ne se voit pas sur la route. Soyez donc extrêmement prudent lorsque les températures baissent. Elle est née le 10 mai 1960. Son nom ne contient que des chiffres. Son constructeur est d'origine française. Les fins connaisseurs l'ont sûrement reconnu. C'est la Peugeot 404. Mohamed Chouké Alec était lui aussi à Bourj-Bourri pour rencontrer le passionné collectionneur de ce bijou. Regardez. Le « Côté » J'ai eu le temps de la suite de la suite de la suite de la vie. C'est tout le plaisir. Je suis un collectionneur de voitures des anciens La 404 est une voiture du constructeur automobile Peugeot, apparue pour la toute première fois le 10 mai 1960. D'ailleurs, elle était la première voiture équipée d'une motorisation à injection à partir de 1962. C'est normal que je l'ai gardée ici, c'est un souvenir de papa. Quand on a une voiture, c'est la même, parce que tout va bien en 1995. En 1955, la firme de Seucho a lancé la Peugeot 403. Peu temps après, Citroën a lancé la DS, pleine de modernité, équipée jusqu'aux roues des dernières équipements qui étaient en vogue à l'époque. Plein de technologie, du coup, ça a poussé la marque française à repenser, à lancer une nouvelle voiture, c'était la 404. C'est une exposition à Lo Havre en France. Borde-Bouhari, Algiers, Algiers, Marseille, Marseille, Paris, Paris, Lo Havre. Satisfait de sa première collaboration avec le designer ou le carrossier italien Pellin Farina, Peugeot a confié ce dossier à ce dernier. Et lui, il propose tout simplement, par manque de temps, l'étude réalisée sur la Fiat 1800 et la Fiat 2100, ainsi que l'Austin sorti en 1958. J'ai deux voitures et une voiture, une voiture qui va bien. La deux chevaux, Hoth Mine, c'est décapotable, ou la Mini Hoth Team. Mon rêve pour restaurer une chambre vedette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce qui s'affiche au bas de votre écran. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada